salut internet c'est camoff aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc je vous explique un peu ce qui s'est passé on nous a envoyé un message sur notre page facebook bon désolé pour tous ceux qui nous envoient de messages parce qu'on en reçoit énormément on peut pas répondre à tout le monde rapidement mais on répond quand même donc on a reçu ce fameux message nous signalant un chien qui habitait à 15 minutes de chez moi donc pas loin et qui vivait dans une cour et dans un toji dans une maison qui ressemble à un squat c'est sale un squat c'est plus propre que là où on est allé vous allez voir la vidéo vous même vous allez comprendre donc on est allé sur place on s'est rendu sur place on a vu le chien dans la cour on a décidé de sonner pour voir le propriétaire le problème c'est qu'il n'avait pas de sonnette la sonnette était cassé et depuis un bon moment à mon avis donc on a essayé de regarder dans la boîte aux lettres si dans la boîte aux lettres il y avait du courrier ça veut dire que bon ben il ya personne et s'il n'y a pas de courrier ça veut dire que le courrier est relevé tous les jours sauf que là ben dans la boîte aux lettres il y avait énormément de papier je pouvais même pas passer la main vous le verrez dans la vidéo donc ce qu'on a fait on a décidé de rentrer et de voir si on pouvait récupérer le chien je vous laisse regarder la vidéo dans son intégralité pour voir ce qui s'est réellement passé et on se retrouve à la fin pour une conclusion ciao le propriétaire pour récupérer le chien qui abandonné pour ça j'ai pris un collier une laisse et des gants parce que à l'intérieur c'est vraiment sale vous allez voir et au cas où le chien serait mal à tout ça on va prendre aussi une couverture pour mettre le chien dedans et ou autre chose on va prendre quelque chose juste pour pas que on va voir mais pour l'instant on part avec ça à faire vite parce que je sais pas si le propriétaire va revenir je sais pas si quelqu'un invite là dedans mais ce qui est sûr c'est que l'animal pour le sortir de là parce que vivre dans cette côte dans ces conditions c'est inacceptable ni pour un chien ni pour un ami ni pour une mais voilà donc là on va à la maison et on filme on filmera tout ça quand on y en filmera ce qui va se passer quand on y arrive là on a pris la voiture qu'on se rend sur les lieux on est à cinq minutes donc voilà je suis avec mon ami Fred qui va nous aider et une fois qu'on arrive sur les lieux on vous tiendra au courant on a tout filmé on va filmer l'intervention donc là oui regardez à l'intérieur de la maison il y a là c'est vide en fait c'est la cour et le chien il est en vous voyez voilà on a tout seul alors on est venu tout à l'heure sur ça qu'on est assez contient le chien est là je sais pas ce que c'est quand même avec l'heure d'un fils alors qu'est-ce que tu fais là tout seul tu es tout seul ici il a peur tu vois comme il est peur voilà dans quoi dit le chien c'était ouvert à l'heure c'était fermé là regarde moi c'est le bordel c'est le bordel voilà encore que ce soit le bordel c'est une chose tu vois que ce soit pourri comme c'est pourri attend on n'a pas tout fait attend bien bien là aussi le bordel à la comique il y a plein de conneries des jeux de voitures je sais moi voilà c'est le pied là c'est le pied regardez c'est quoi c'est de la merde sa fille ça c'est de la merde le mec est chiant en fait oh la 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 et tout à l'heure on est rentré là-dedans putain on a vraiment on a vraiment peur de rien ok donc le mec il doit être fou je sais pas apparemment c'est très fou regarde les chiottes regarde l'eau regarde l'eau regarde l'eau tu as vu ça il est rempli vous comprendrez qu'il faut absolument sortir le chien d'ici parce que c'est ni pour un homme ni pour personne ne peut gérer si personne il doit y'a pas de gamelle y'a pas de nourriture c'est normal la chaîne quand on est arrivé à l'étalement j'en suis allongé vers l'homme était vérifié alors ça qui m'a un peu alerté je comprends pas mais par contre elle est pas maigre mais il n'est pas maigre il y a pas d'autres animaux ça a l'air d'être un mal parce qu'il y a de la pisse là contre le poton tu vois il y a que les mal qui pisse contre les il n'y a pas de baguette il y a un sac de bouffe vide tu vois ou de filles d'eau il y a quoi d'autre je sais pas j'ai plus l'impression que c'est un squat qu'autre chose tu vois toujours derrière des croquettes il y a un frigo avec beaucoup d'alcool des choses pourries oh la la il y a de l'électricité c'est impressionnant il y a urgence à sortir le chien d'ici quoi toi bo 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 c'est quoi tout ça putain il y a vraiment des barres jours sur terre il y a des barres jours, il y a vraiment des fous hein ça m'a mis la rien parce que le chien il a pas à vivre là quoi on va arrêter de filmer pour l'instant on va partir un peu plus loin au cas où quelqu'un arrive ou quelqu'un appelle la police ou que le propriétaire s'il habite ici parce qu'on sait rien sur le roi on a aucune info sur le propriétaire donc voilà ce qu'on va faire c'est là on se taille on prend la voiture on va un peu plus loin on va appeler mon ami pour qu'il récupère le chien on va voir si le chien est pucé ou pas et voilà donc là on se taille vite allez à de suite voilà donc là on a pris le chien il est avec nous tu peux le filmer, filme le s'il te plaît voilà donc il est avec nous j'ai mon ami un ami c'est euh j'ai un ami à moi que j'ai connu sur cam off mais qui va devenir un ami parce qu'il a décidé de prendre le chien alors qu'il en a déjà 3 et voilà il a entendu notre détresse et il décide de le récupérer donc là on s'est donné rendez-vous vers la croix rouge en dessous de son magasin parce que ce monsieur là a un magasin et euh on va on va voir on va lui passer le chien sachant que c'est quelqu'un de sérieux quelqu'un dont je peux faire confiance et qui euh et qui a déjà plusieurs animaux voilà et quelqu'un aussi sur sur lequel j'ai la main si vraiment euh voilà je peux avoir un suivi correct du chien quoi je préfère ça plutôt que de l'amener dans un endroit où peut-être il sera euthanasier ou je sais pas quoi donc là on se donne rendez-vous avec mon ami à la croix rouge pour ceux qui connaissent qui sont de Marseille et on va lui redonner le chien et euh et on se finit une fois qu'on est avec lui voilà à de suite je sais pas s'il est pas aveugle ou si c'est un peu aveugle je sais pas non ? j'entends ? ah il est aveugle je crois parce qu'il a attrapé un peu la tête sur l'escalier je sais pas comment c'est je sais pas pourquoi je peux pas te dire je l'ai récupéré à je te montre les vidéos après je l'ai récupéré dans un endroit c'était une déchete c'était une pire une décheterie ? pire qu'une décheterie voilà si t'as besoin de quoi que ce soit ok moi je t'ai dit s'il y a des soins à faire après peut-être que je sais pas peut-être qu'il y a une opération qui est possible il y a une série pour ça faut aller voir un véto moi ce que je t'ai dit voilà la seule chose que je t'ai dit amène-le au véto si tu me dis ce qu'il a, tu me dis ce que le véto te dit tu me dis si par exemple il y a euh possibilité de faire reprendre les yeux s'il a une maladie si il a une diabetes on sait pas pour ça ça coûte des soins donc tu me dis si t'arrives pas à assumer tu m'appelles et moi j'ai des dons on a plus de 1200 euros sur la camionte donc ils sont faits pour ça c'est pas ce que je veux te dire ? t'as une laisse et tout ? ok bon internet donc j'espère que cette vidéo vous a plu enfin quand je dis plaire c'est un grand mot parce qu'on sait très bien qu'elle vous a dégoûté parce que même moi elle m'a dégoûté mais je dis dans le sens je dis plus parce que elle a quand même bien fini et euh et on a réussi à récupérer le chien et à le faire adopter on a fait un live juste après cette vidéo on a demandé de l'aide aux familles d'accueil il y a des gens qui ont répondu énormément de gens qui ont répondu présent mais une personne en particulier qui habitait pas loin de chez nous qui habite à la croix rouge et qui tient un magasin qui s'appelle Micaphone et c'est lui qui a recueilli le chien en question voilà donc je remercie énormément du fond du coeur Mickael d'accord qui est un magasin Micaphone pour ceux qui le connaissent et je le remercie tout simplement parce que c'était un chien qui est aveugle d'accord un chien qui est complètement sourd qui a une pâte cassée et qui a une plaie au niveau du dos une plaie avec du pus donc les soins vétérinaires sont pris en charge par Mika et par nous aussi on demande rien à personne on a des dons ils sont faits pour ça voilà donc je remercie vraiment du fond du coeur toutes les personnes qui ont partagé notre live toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo toutes les personnes qui la partageront et j'invite les gens à nous rajouter sur Snapchat parce qu'on va donner le suivi avec le constat vétérinaire pour que vous voyez dans quel état vraiment était le chien de A à Z quoi donc pour nous rajouter sur Snapchat c'est simple vous allez sur camoff cam-off d'accord et pour tout le reste ben j'invite tout le monde à partager notre page à l'aimer et à continuer à nous suivre comme vous le faites voilà donc pour tout ce qui est pour tout ce qui est marque de t-shirt parce que je reçois souvent des demandes pour tout ce qui est marque de vêtements concernant camoff j'invite les gens aussi à nous rajouter sur enfin nous rajouter non à aller sur futuratech.com donc www.futuratech.com il y a des t-shirts un peu de toutes les couleurs il y a du blanc, du noir, du bleu, il y a des casquettes il y a des t-shirts pour femmes il y a des pulls aussi, des sweats à capuches qui sont arrivés donc vous pouvez faire votre commande si vous soutenez notre cause et si vous aimez nos actions voilà donc j'invite tout le monde à nous rejoindre mercredi prochain à 18h comme toutes les semaines pour une nouvelle vidéo et je continue à remercier Micaphone et si vous avez besoin de réparation de téléphone ou ordinateur tout ça n'hésitez pas à l'appeler je mets la vignette juste à la fin de cette vidéo merci à tous de nous avoir suivi c'était Brolic, à la prochaine ciao